Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un ouvrage qui s'appelle « Si tu m'aimes, ne m'aimes pas » qui est écrit par Moniel Caïb. Alors je tiens à remercier Valérie qui m'avait proposé dans les commentaires d'une précédente vidéo d'explorer les concepts de ce livre et je dois bien avouer que j'ai pris beaucoup de plaisir à les redécouvrir. Alors merci Valérie et si comme elle vous voulez qu'on explore certains concepts ou certains thèmes dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui je vais vous donner les idées principales du livre, en tout cas celles que j'ai retenues et qui m'ont le plus intéressé. Et ce que je ferai dans un second temps, c'est que j'irai aborder dans des vidéos spécifiques certains des concepts de ce livre qui méritent vraiment qu'on s'y attarde de manière individuelle. Quand vous ne comprenez pas, vous dites « C'est pas faux ». Comme ça vous ne passez pas pour un glandu. C'est ma botte secrète. C'est pas faux. Quand je dis ça, je pense notamment au concept de résonance, de construction du monde et de doubles contraintes réciproques. Ouais c'est pas faux. J'ai trouvé particulièrement intéressante la manière dont Moniel Caïm amène les concepts et la manière dont il nous fait suivre le fil de sa pensée. Moniel Caïm, c'est un très grand thérapeute qui nous a malheureusement quitté il y a quelques mois. Il était neuropsychiatre, il a dirigé l'Institut d'études de la famille et des systèmes humains à Bruxelles. Il a formé plusieurs générations de psychothérapeutes en Europe et aux Etats-Unis. Et il a également animé les cahiers de thérapie systémique qui appartiennent au comité des lectures de la revue Family Process. En ce qui me concerne, je considère que c'était vraiment quelqu'un d'une très grande intelligence. Il avait vraiment cette personnalité extraordinaire et hors du commun qui fait que lorsqu'on lit les transcriptions des séances de psychothérapie qu'il pouvait conduire ou même les transcriptions des séances de supervision qu'il pouvait faire, on se rend compte à quel point son approche était unique et personne d'autre que lui n'aurait pu faire exactement la même chose que lui. Et en ça, je pense qu'il incarne vraiment un enseignement fondamental pour toutes les générations de thérapeutes futurs dans le sens où il nous entraîne à voir que nous sommes toutes et tous des êtres spéciaux et que c'est bel et bien en assumant cette différence que nous pouvons être pleinement nous-mêmes et que nous pouvons ainsi amener des solutions toujours plus innovantes, notamment dans le cadre de la thérapie. Donc si vous suivez cette idée, ça n'aurait pas de sens d'essayer de reproduire quelque chose qui aurait été fait par un autre thérapeute. Ce qu'il faut faire, c'est arriver à trouver sa propre voie et en ça, Moni El-Kaim est un formidable guide. Dans l'ouvrage, il nous parle bien sûr des fondamentaux de l'approche systémique et notamment de l'école de Palo Alto. Je vous invite d'ailleurs à aller voir une précédente vidéo que j'ai fait sur le sujet si jamais ça vous intéresse. Mais également de la théorie générale des systèmes qui a servi de base à des générations entières de thérapeutes familiaux notamment. La théorie générale des systèmes, pour les personnes auxquelles ça ne parlerait pas, elle est basée sur plusieurs grands principes qui sont les principes des systèmes ouverts. A la base, ces principes-là, ils n'ont pas été développés spécifiquement pour étudier les relations humaines. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a commencé à imaginer qu'on pouvait appliquer ces principes-là aux relations humaines et notamment aux systèmes ouverts comme une famille par exemple, ou comme une institution, en tout cas comme n'importe quel groupement d'êtres humains, nous nous sommes rendus compte à quel point ils pouvaient être très fonctionnels, notamment pour provoquer des changements et pour arriver à comprendre des situations sous un angle nouveau. Et donc amener des pistes différentes au niveau de l'approche thérapeutique. Un des éléments de cette théorie qui, appliquée à des systèmes humains, a été particulièrement intéressant, c'est notamment le principe de causalité circulaire. Ça nous permet par exemple de sortir de représentations dans lesquelles on se dirait « Cette personne a vécu telle chose dans son passé, donc évidemment que ça donne telle chose dans son présent ou que ça donnera telle chose dans son futur. » Alors les principes de cette théorie générale des systèmes, et notamment ce principe de causalité circulaire, nous a amené à imaginer qu'un symptôme pouvait être compris, non pas uniquement comme étant la cause de quelque chose qui se serait passé auparavant, mais comme étant également renforcé par le contexte, par l'environnement actuel. Alors la subtilité que nous amène Mouni El-Kaim, elle est très intéressante dans le sens où il nous dit que, effectivement, cette théorie générale des systèmes a peut-être entraîné certaines générations de thérapeutes à se concentrer uniquement sur l'ici et maintenant. Donc uniquement sur les facteurs qui semblaient renforcer le symptôme dans le présent. Et donc, de manière indirecte, à faire une croix, ou en tout cas à ne pas s'intéresser aux éléments de l'histoire, aux éléments du passé. C'était probablement également une manière de se différencier d'autres types de psychothérapie dans lesquelles il y avait une insistance fondamentale sur les éléments du passé comme étant presque exclusivement déclencheur de ce qui se passe dans le présent. Avec l'idée que c'est justement cette exploration des éléments du passé qui va avoir un effet thérapeutique dans le présent. Donc Moni El-Kaim, il amène quelque chose d'intéressant parce que lui, il nous dit « Ok, c'est pas forcément tout l'un ou tout l'autre, il y a quelque chose à créer entre les deux. » Bien sûr que les éléments de l'histoire, il faut les prendre en compte parce qu'ils sont très importants pour nous expliquer pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça fonctionne aujourd'hui. Mais le contexte dans lequel le symptôme se manifeste est également très important pour arriver à comprendre quelles fonctions il peut avoir dans le système dans lequel il apparaît. Ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, des générations de thérapeutes se sont intéressées à ce qui se passait, à toutes les interactions qu'il pouvait y avoir dans les familles. Mais du coup, dans l'interprétation qui était faite de ce qui se passait dans les familles, le thérapeute lui-même ne s'incluait pas à l'intérieur du système. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on interprétait ce qu'il se passe à l'intérieur d'un groupe de personnes, on le faisait en ne s'incluant pas dans ce même groupe de personnes. On commence alors à se dire que ce que fait une famille, par exemple, en notre présence dans l'espace de la thérapie, c'est très différent de ce qu'elle va faire quand nous ne sommes pas là, quand ils sont à la maison. On peut bien sûr extrapoler ça à n'importe quel type de système ouvert. Par exemple, il est impossible, en tout cas de manière directe, pour un patron d'une entreprise, de savoir ce qui se passe entre ses salariés lorsqu'il est en train de les observer. Pour la simple et bonne raison que sa présence au milieu d'eux modifie la structure des interactions entre chacun. Exactement de la même manière que dans l'espace de la thérapie, la présence même du thérapeute a un effet sur ce qui se joue dans l'espace de la thérapie. Vous savez peut-être qu'il y a une pratique qui est très courante, notamment dans les thérapies familiales d'orientation systémique. C'est l'utilisation d'une glace sans teint derrière laquelle se trouve un certain nombre de personnes de l'équipe qui vont observer la séance en n'étant pas directement à l'intérieur de la salle et qu'on va pouvoir aller consulter comme ça, de manière récurrente. On va pouvoir sortir, revenir, aller consulter son équipe. Et c'est un outil de travail qui est très utilisé dans ce type de thérapie. C'est un outil qui a été utilisé notamment pour que certaines personnes puissent observer et réfléchir en n'étant pas directement à l'intérieur de l'espace thérapeutique, à l'intérieur du système. Avec cette seconde cybernétique, ce qu'on pourrait se dire, c'est que puisque les individus qui sont à l'intérieur de la salle ont connaissance de l'existence de ceux qui sont de l'autre côté du miroir sans teint, alors rien que le fait de savoir qu'ils sont présents modifie également la structure des interactions qui va se dérouler à l'intérieur de la salle. Bien, alors maintenant, le fait de savoir ça, à quoi ça va nous servir ? Si vous suivez avec moi la pensée de Mouni El-Kaim, ce qu'il nous dit, c'est que puisque notre seule présence modifie de toute façon les interactions qu'il y a à l'intérieur du système, autant assumer pleinement notre participation active à ce système-là. C'est par cet intermédiaire qu'il nous amène à son concept de résonance. Ce concept de résonance, il a souvent été confondu avec un concept qui est un concept de psychanalyse, qui est le concept de contre-transfert. On pourrait dire que c'est un phénomène qui se passe dans la tête du thérapeute. À un moment où il va se passer quelque chose dans la relation, dans l'interaction avec son patient, qui va lui rappeler, de manière plus ou moins consciente, quelque chose qui s'est passé dans sa propre vie. Et donc il peut avoir tendance à réagir en calquant des schémas de représentation, des schémas relationnels qui sont propres à son histoire. Le concept de résonance de Mouni El-Kaim, il vient englober le concept de transfert et de contre-transfert dans l'espace relationnel thérapeutique. Ce concept de résonance, il amène Mouni El-Kaim à se dire que s'il ressent quelque chose à l'intérieur d'une famille, à l'intérieur d'un système thérapeutique, alors c'est une information pertinente qu'il va utiliser dans la thérapie. Bien sûr qu'il conseille de prendre du recul et de se connaître suffisamment pour savoir si ce qu'il ressent est uniquement lié à lui ou est lié à ce qui se passe à ce moment-là. Donc quand le thérapeute ressent quelque chose, l'idée c'est de pouvoir utiliser potentiellement cette sensation pour comprendre ce qui se joue à l'intérieur d'un système, que ce soit une famille, que ce soit une institution, que ce soit une entreprise par exemple. Si je résume très simplement, ce qu'il nous dit c'est écoutez ce que vous ressentez, écoutez vos sensations, écoutez vos émotions et faites-vous confiance. Si vous ressentez quelque chose, c'est une information qui doit faire sens pour vous dans la compréhension de ce qui se passe dans cette famille. Vous savez personnellement, ça m'a fait beaucoup penser à un autre thérapeute qui est lui américain qui s'appelle Irving Yalom, qui est aussi un grand romancier qui a écrit des livres que vous connaissez probablement comme Annie Chapleray, Le problème Spinoza, Mensonge sur le divan, etc. Dans un des livres qu'il a publié, qui est un genre de lettre ouverte aux futures générations de thérapeutes, il utilise cette phrase en anglais Use your feelings as data. Donc avec ma traduction tout aussi approximative que mon accent, utilisez vos émotions, vos sensations comme une base de données dans la thérapie. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous surprend ou que vous trouvez complètement normal, mais sachez que c'est un grand bouleversement pour toute une génération de psy qui ont été formés avec l'idée que le thérapeute doit être une page blanche avec vraiment cette notion de neutralité bienveillante. Il vient dire que pendant longtemps, les thérapeutes se sont méfiés de leurs propres sentiments car ils pensaient que leurs affects ne pouvaient qu'entacher l'objectivité de leurs observations. Et en gros, Moni El-Kaim vient dire qu'il ne pense pas que ce que nous ressentons en psychothérapie soit un handicap. Il dit que bien sûr que ce que l'on ressent, ça a un lien direct avec une corde sensible chez nous, mais que le fait que cette corde vibre n'est pas uniquement liée à nous, mais également liée à ce qui se passe à ce moment-là dans ce contexte relationnel. Donc pour lui, de la même manière que le symptôme d'un patient désigné a un sens dans le contexte dans lequel il émerge, il considère que les sentiments de toutes les personnes qui font partie du système thérapeutique, et vous vous rappelez qu'on considère que le thérapeute fait partie du système thérapeutique, ont une fonction dans l'espace dans lequel ils émergent. En fait, ce sont bien ces sentiments partagés qui vont servir de socle, qui vont servir de base à tout le travail psychothérapeutique qui va pouvoir s'effectuer. Donc ce que dirait Moni El-Kaïm, c'est que puisque cette neutralité, elle est impossible à obtenir, quitte à se mouiller, faisons-le complètement et plongeons carrément à l'intérieur de la situation. Si ça vous intéresse de savoir la manière dont Moni El-Kaïm, il va utiliser cette connaissance à l'intérieur de la conduite de ses entretiens thérapeutiques, je vous conseille vraiment d'aller lire le livre, parce que vous allez trouver des transcriptions d'entretiens qui sont vraiment d'une grande richesse et d'une grande pertinence. Ça se lit vraiment comme un bon roman, et je ne voudrais surtout pas vous gâcher le plaisir de la découverte des transcriptions, des séances qu'il nous met à l'intérieur de l'ouvrage. Une des autres idées très importantes développées par Moni El-Kaïm dans son ouvrage, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est que l'histoire est très importante pour comprendre ce qui se passe dans le présent, mais qu'elle n'est pas suffisante à expliquer ce qu'il s'y produit. Pour illustrer ce phénomène, il nous donne un exemple. Imaginons la construction d'un couple dans laquelle, pour une raison ou pour une autre qui appartient à sa propre histoire, la femme, admettons, ne peut être à l'aise dans la relation où elle occupe la place de la consolatrice. Donc on va s'imaginer qu'au début de la construction du couple, dans les premières interactions qu'ils vont avoir, à chaque fois que son compagnon est silencieux, cette femme s'imagine qu'il est triste. Et imaginons qu'elle lui demande « Est-ce que tu es triste ? » tout en faisant passer le message dans le langage non-verbal que si jamais il l'était, elle saurait bien évidemment répondre à sa demande et le consoler comme il se doit. Si le compagnon accepte cette invitation implicite, à ce moment-là, il va pouvoir se mettre en place tout un système de relations dans lequel à chaque fois qu'il sera silencieux ou perdu dans ses rêveries, elle va venir lui demander s'il est triste et effectivement, ça va venir renforcer quelque chose dont on voit bien que l'origine s'ancre dans le passé de madame mais que les conditions de réalisation de ce fonctionnement-là s'ancrent bien dans une relation qui a lieu dans le présent. Donc si le partenaire accepte de répondre à cette invitation implicite, le couple amplifiera et maintiendra certains comportements qui sont liés à des éléments du passé. Mais imaginons maintenant que le partenaire réponde par la négative. Il dirait « Non, non, ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas, j'ai toujours été un grand rêveur et quand je suis perdu comme ça dans mes songes, ne te fais surtout pas de soucis. » Admettons qu'elle ne le quitte pas et que ce couple fonctionne. Cet aspect particulier de l'élément du passé de madame pourrait très bien ne pas être maintenu dans le présent. Si on continue à suivre la pensée de Moni El-Kaïm, ces assemblages appartiennent non seulement au système de la famille, au système du couple, mais également au système thérapeutique dont le thérapeute lui-même est partie prenante. Donc pour lui, il est capital que le thérapeute ne cherche pas absolument à comprendre ce qui est bon pour la famille ou ne cherche pas absolument à faire aller le système thérapeutique dans un sens bien particulier. Mais pour lui, son travail pourrait plutôt consister à accompagner les personnes à ne pas reproduire des schémas relationnels et qui les amènent dans un symptôme. Et son travail consisterait donc à sans cesse ouvrir de nouveaux possibles. Quant à ces possibles, le thérapeute les découvrira en même temps que la famille, en changeant lui-même à mesure qu'il accompagnera les autres à changer. Donc pour résumer tout ça, il a cette phrase dans laquelle il dit la thérapie pourrait être décrite par une suite de situations dans laquelle le thérapeute s'efforce d'aider le système thérapeutique à sortir des ornières dans lesquelles il s'embourbe. Donc en résumé, pour Moni El-Kaïm, une des principales missions du thérapeute, c'est d'ouvrir l'éventail des possibles et il va pouvoir le faire grâce à un certain nombre de techniques. Une de ces techniques les plus puissantes est la technique du recadrage et on parlera spécifiquement de cette technique dans une prochaine vidéo. Un autre des concepts qui est abordé dans ce livre, c'est le concept de double contrainte réciproque. Il est suffisamment complexe pour qu'on l'étudie et qu'on le décortique dans une vidéo spécifiquement dédiée. Alors j'espère que j'aurais su retranscrire la pensée que cet auteur développe au fil de son ouvrage. En tout cas, je vous livre là mon ressenti le plus authentique sur ce qui m'a intéressé et ce que j'ai retenu de ce livre. Dites-moi dans les commentaires si vous avez découvert des choses ou si vous avez déjà lu l'ouvrage s'il y a d'autres éléments qui vous ont semblé à vous très intéressants. Je vous propose que l'on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Les travers de porc, c'est pas mauvais mais ça vaut pas des côtelettes. Côtelettes, c'est plus savoureux. Ouais, c'est pas faux. Sans blague, vous savez pas ce que ça veut dire, savoureux ? Évidemment que si. C'est côtelettes que vous comprenez pas.